On ne badine pas avec l'amour, acte 3 scène finale, le dénouement Alors introduction, présentation de l'auteur, Alfred de Musset, 1810-1857, poète, dramaturge, écrivain français du mouvement du romantisme, se qualifiait lui-même de dandy désabusé. Présentation de la pièce, on ne badine pas avec l'amour, 1834 est une oeuvre de commande de l'éditeur de Musset, l'auteur était fortement marqué par sa rupture avec Georges Sand, survenu peu de temps auparavant. Il a répondu qu'il ne savait même pas comment lui écrire une malheureuse comédie, une malheureuse comédie, voilà qui paradoxalement décrit très bien la pièce. Présentation de l'extrait, c'est la dernière scène de la pièce, et le dénouement, la tension est à son comble. Perdicant est sur le point d'épouser Rosette, par dépit, pour faire enrager Camille. Camille, qui aime réellement Perdicant, est désespérée, et se réfugie dans une chapelle pour prier. Perdicant entre alors, et les deux amants se confessent leur amour réciproque. Mais Rosette est cachée et a tout entendu, une faute d'orthographe, c'est brave, il n'y a pas deux à entendu, c'est brave, elle meurt de douleur. Le passage se termine par une mort, presque un meurtre involontaire. Donc c'est tragique. Ok, là vous faites la lecture, donc pensez à retranscrire dans votre lecture ce sentiment un peu d'urgence, à la fois d'exaltation romantique au début, puis ce côté un peu affolement, urgence, face à la mort de Rosette. Prolématique, comment cette scène est-elle placée sous le signe du destin et de la fatalité ? C'est vraiment ça qui transparaît. Alors, il y a deux parties principales de manière évidente. La première partie, c'est deux insensés que nous sommes à Il l'embrasse, c'est la réconciliation entre Camille et Perdicant. C'est le côté, le passage un peu plus lyrique, romantique. Mais deuxième partie, coup de théâtre dramatique et tragique, c'est la voix de ma soeur de lait à Adieu Perdicant. Voilà, coup de théâtre, Rosette est morte. Alors, ah bah voilà, bah oui, mais voilà ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. C'est la réconciliation enfin entre Camille et Perdicant. Mais ça arrive un peu tard quand même. Alors, rappel numéro 1, on rappelle qu'ils sont dans une chapelle, donc quelque part sous le regard de Dieu. Non mais finalement, ça va être important, ça crée quelque chose dans les paroles des personnages, dans l'atmosphère et tout ça. C'est important de le rappeler. Rappel numéro 2, comme d'habitude, il parle le plus Perdicant. Il parle beaucoup, c'est un grand phraseur, mais la fin du passage montre sa lâcheté. C'est toujours un peu la limite des belles phrases de Perdicant ou de son côté bavard, exalté. Et là, finalement, c'est encore lui qui parle le plus, mais au final, la parole se termine avec Adieu Perdicant. Alors, beaucoup de choses à dire dans ce début de passage. On a la marque de personne dominante, c'est nous. C'est la première personne du pluriel. C'est la première fois que Camille et Perdicant se rapprochent ainsi comme un couple. Avant, dans la pièce, il y avait des passages où ils disaient un peu nous. Mais là, franchement, c'est très, très concentré. Nous sommes, nous nous aimons, qu'avons-nous fait ? Voilà. On a un registre élégiaque, un registre du regret, de la plainte. On a une ponctuation expressive tout au long de la tirade. On a de nombreuses exclamations, des nombreuses interrogations. Insensé que nous sommes, c'est une exclamation avec inversion et pronom relatif portant sur un adjectif. Insensé que nous sommes. L'antécédent, c'est insensé. C'est rare, mais effectivement, de temps en temps, on peut avoir des propositions relatives dont l'antécédent est un adjectif. C'est le cas ici. Et là, c'est une interjection. On a deux questions angoissées successives. Quels songes avons-nous faits ? Quelles veines paroles ? Etc. C'est un questionnement sur le sens de ce qui s'est passé. On a la même structure. On a un déterminant interrogatif « quel » plus à la fin une autre question avec l'adverbe interrogatif « pourquoi ». On a « quels songes avons-nous faits ? » « Quelles veines paroles ont passé ? » Donc, on a une sorte de parallélisme de construction. Et à la fin aussi, une autre question avec l'adverbe interrogatif « pourquoi ». C'est toujours le questionnement sur le sens de ce qui s'est passé. Donc, effectivement, c'est une sorte d'effarement d'ébahissement par rapport à un destin qui ne s'est pas déroulé comme ça aurait dû. On a le champ lexical de l'immatérialité. Songe, veines paroles, folie, vent, rêve. Et le lexique de la folie « insensée folie » qui insiste beaucoup sur cet aspect-là. Des adjectifs péjoratifs et un lexique pathétique. Vaine, misérable, pénible. Avec l'adverbe intensif « si ». « Si pénible ». Ce sont trois adjectifs antéposés, donc, qui portent une nuance de subjectivité. Ce n'est pas une folie misérable, c'est une misérable folie. Ce n'est pas un rêve pénible, c'est un pénible rêve. C'est plus fort. On trouve aussi « funeste » qui relève davantage de la fatalité. Le vent funeste. Mais, si j'avais dit au début qu'il y avait un « nous », il y a quand même une séparation puisque, dans les expressions utilisées, il y a « entre nous deux ». « Lequel de nous ». Déjà, il y a une sorte de séparation qui est portée par la grammaire. Dans cette tirade, il y a des très grands accents à la Calderone ou à la Shakespeare, des dramaturges du XVIIe siècle. Donc, un siècle avant... Non, deux siècles avant. On ne baline pas avec l'amour. L'idée que la vie est un rêve. C'est un pénible rêve, dit perdicant. C'est quelque chose qu'on retrouve dans « La vie est un songe », d'un certain Pedro Calderone. Et que je me souviens, j'ai étudié ça en terminale. Ah là 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 ! C'était le bouquin qui était au programme de lettres en terminale. Ah là là ! Et donc, effectivement, ce côté... Effectivement, « La vie est un songe », tout est dans le titre. Bon, je ne vais pas résumer l'intrigue, mais c'est ça. Tout est dans le titre. « La tempête » de Shakespeare, également, où il y a cette phrase qui est très, très, très connue, qui est une des phrases les plus connues. « Nous sommes de l'étoffe dont les rêves sont faits. » Shakespeare, « La tempête », nous sommes vraiment de la même matière que les rêves, en fait. Voilà. C'est M. Shakespeare. Si jamais vous croisez des anglo-saxons ou des américains, ils sont... C'est incroyable l'aura qu'a Shakespeare dans ce pays. C'est vraiment... C'est tout le monde à étudier Shakespeare, alors qu'en France, il n'est finalement pas si lu. Mais bon, en tout cas, il y a cette idée, effectivement, un peu baroque, effectivement, qui se prolonge dans le romantisme, que la vie est un songe, la vie est un rêve. Voilà. Et évidemment, au théâtre, c'est... C'est intéressant de parler, de dire que la vie est un rêve au théâtre, puisque le théâtre est une sorte de rêve, puisqu'on voit des gens qui s'agitent sur la scène, qui jouent des rôles, mais finalement, quand la pièce est terminée, ça n'a pas existé, d'une certaine manière. Ce n'est pas quelque chose de réel qu'on voit. Donc, évidemment, le théâtre est un rêve en soi. Bon, j'arrête de passer 25 000 ans là-dessus, et je passe à la suite, mais bon, c'est toujours valable de le souligner. Alors, Père dit quand ? À partir de là, il file deux métaphores filées. La métaphore de la perle précieuse est celle du vers sentier. Alors, la perle précieuse est le vers sentier. Donc, la métaphore de la perle précieuse est là. On a l'interjection, une exclamation, un haut lyrique, plus mon Dieu. Ô mon Dieu ! Dans son désarroi, Père dit quand on lève les yeux vers Dieu. C'est pour ça que je disais que c'était important de se rappeler que c'est situé dans une chapelle, donc dans un édifice religieux. On a une métaphore in presencia. Alors, c'est quoi une métaphore in presencia ? C'est le bonheur est plus métaphore. Le bonheur est une perle. La métaphore est en présence de l'objet avec lequel elle est reliée. Donc, le bonheur est une perle. On a un adverbe intensif si, une nouvelle fois. Une perle si, rare. On a un déictique aussi. Cet océan d'ici bas, qui est une périphrase, qui désigne ce monde. C'est une périphrase d'ailleurs. Je ne l'ai pas mis, mais voilà. Il y a une antithèse subtile entre la petitesse de la perle et l'immensité de l'océan. Une perle, c'est tout petit. L'océan, c'est absolument immense. Donc, il y a une sorte d'antithèse un peu sous-entendue. Ensuite. Oh, mais on a un tutoiement. Non, je ne dis pas encore le tutoiement. Ça va venir. On a le suite du champ lexical de la mer. Perle, océan, dans la phrase précédente. Pêcheur, profondeur de l'abîme. Voilà. On a une deuxième personne du singulier. Tu et l'adresse à Dieu. On peut même imaginer en termes de mise en scène. Perdicant, les yeux levés. Donc, c'est une sorte de dialogue. Perdicant s'adresse à Dieu. De manière familière, effectivement. La deuxième personne du singulier. On a deux périphrases poétiques. En imposition, on a le pêcheur céleste. Tu nous l'avais donné. Pêcheur céleste. Pour Dieu. Et inestimable joyau. Pour la perle. La perle qui représente ici l'amour. C'est ça, la perle précieuse. C'est l'amour. On a une opposition entre le ciel céleste. Et les profondeurs de l'abîme. Finalement, il y a cette idée du ciel. Qui va aller chercher tout au fond de la mer. C'est une espèce d'effort, effectivement. Pour extraire de l'obscurité quelque chose de beau. Les deux lumineux. On a une antithèse inestimable joyau. Qui rentre en opposition avec le jouet. Évidemment. Un inestimable joyau et un jouet. Ça ne colle pas ensemble. Un jouet, on joue avec. On le jette ou quoi. Et alors, je ne sais pas trop. C'est une hypothèse. Mais vous n'êtes pas obligés de le dire à l'oral. Ça peut peut-être rappeler un petit peu l'évangile. Ou effectivement, dans l'évangile de Matthieu, dans ce cas-là. Jésus compare le royaume des cieux. Le paradis à une perle. Je ne sais pas si c'est une sorte de souvenir de Musset quand il écrit ça. Je le signale. Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire à l'oral. Mais en tout cas, c'est une interprétation possible. Ensuite. Alors là, il y a beaucoup de couleurs. On continue avec la métaphore filée du sentier. Alors maintenant, on passe à autre chose. Ce n'est plus la perle, c'est le sentier. On parle d'un champ lexical de la nature bucolique. Le sentier, pente, buisson, route, conduit. C'est la métaphore filée du sentier qui court dans cette partie-là. Après la perle, le sentier. Le vers sentier. On a une reprise répétée de l'adverbe intensif si. Il aime bien ça. Lié à des adjectifs méloratifs. Si douce. Si fleurie. Si tranquille. Ici, Perdicant dresse une image de l'amour entre Camille et lui, tel qu'il aurait dû être. Mais. Il y a l'expression de la fatalité avec la tournure impersonnelle. Il a bien fallu. Il a bien fallu. Alors en plus, c'est une tournure impersonnelle. C'est vraiment la faute de personne. Ah bah oui, c'est la faute à pas de bol. J'ai envie de dire. Perdicant et Camille, ils ont activement travaillé à se mettre des sacrés bâtons dans les roues. Mais bon, après, c'est difficile à reconnaître. Donc, Perdicant dit. Oui, il a fallu. C'est pas de bol. Mais c'est toi quand même. Mais bon. Voilà. Bon, il a bien fallu. C'est la faute de personne. On a une accumulation de défauts. Vanité. Pavardage. Colère. Accumulation, énumération. En opposition au paysage idyllique décrit juste avant. Et on a la reprise de l'adjectif céleste. Et oui, une route céleste. Perdicant qui est un sceptique en matière de religion. Comme il l'affirme lui-même. Retrouve des accents de croyants sur cette tirade. L'amour terrestre mène à l'amour divin. C'est-à-dire que cet amour, cette perle ou ce vert chemin de l'amour. Mène à l'amour divin qui nous aurait conduit à toi dans un baiser. Là aussi, est-ce qu'il y a des réminiscences un peu évangéliques. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà. Christ qui se définit lui-même comme un chemin. Donc, est-ce que... Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui reste un peu dans la tête de Musset. Quand il écrit ce passage-là. Donc, vous voyez bien, il y a les deux images fortes. La perle et le versentier. Voilà. Il a bien fallu. Phrase suivante. Il a bien fallu. Il a bien fallu. Donc, on a une anaphore qui insiste sur la fatalité. Fatalité du mal est liée à l'humanité. Parce que l'homme ne peut pas s'empêcher de se faire du mal, finalement. Ou de se faire du mal et de faire le mal. Un peu comme quand Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Oh, lyrique ! Oh, insensé ! Voilà. On reprend le thème d'insensé. Vous vous souvenez qu'il était au début de la tirade. Insensé que nous sommes. Voilà. Il l'apprend dans ses bras. C'est tout à fait mignon. Et c'est la fin de notre première partie. Ici, on a un enregistre lyrique. Avec le chant médical de l'amour. Et mon, ton cœur, je t'aime, cher, tu es à moi. Plus l'édit d'Ascali. Il l'apprend dans ses bras. Il l'embrasse. Qui indique le rapprochement physique. Il l'apprend dans ses bras. Il l'embrasse. N'est-ce pas ? Appel à Dieu de la part de Camille. Elle a besoin de la bénédiction céleste pour accepter son amour pour Perdicom. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Voilà.